Sous-titrage ST' 501 Monsieur, on peut se tromper, mais la réalité du pays voudrait que l'on examine sous ses différentes coutures l'avenir de la République démocratique du Congo. L'avenir de la République démocratique du Congo, c'est cela qui sera question au cours de ce programme. C'est également de cela qu'il a été question lorsque, en septembre 2011, à Kinga Kati, le président de la République a parlé de la révolution de la modernité. Et depuis, c'est un objectif, faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2035. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Kamitatou ? Qu'en 2035, le Congo, toutes choses restantes égales par ailleurs, comme on dit, le Congo devient comme la Chine, comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde ? Eh bien, le Congo en a la vocation. Et le Congo en a les potentialités, c'est ce qu'a réaffirmé le chef de l'État. Mais s'il fallait calculer l'émergence en termes de chiffres, parce que c'est là où vous voulez me conduire, en disant, pouvons-nous nous comparer aux BRICS, au Brésil, à la Russie, à l'Inde, à la Chine, à la Corée du Sud ? Nous avons, avec notamment les experts coréens et les experts chinois, considéré que 2035, pourquoi 2035 ? C'est une génération, c'est 25 ans, à portée de 2011, nous comptons les 25 prochaines années, nous pouvons effectivement largement augmenter le produit intérieur brut, donc la richesse nationale, et nous devrions atteindre à peu près 2000 dollars par habitant et par an. Ça veut dire que nous devrions décupler le revenu de chaque citoyenne, de chaque citoyen congolais, dans l'horizon d'une génération. Mais, de mémoire, les gens ont encore dans les esprits Objectif 80, c'était dans les années 80, sous le régime de l'ancien président Momboto, et puis il y a également tous ces gros discours dans la Conférence nationale souveraine. Est-ce que ça voudra dire, quelque part, qu'on a tourné la page des cinq chantiers et qu'on est sur un autre axe ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, le président de la République a bien évoqué le mot « révolution ». Ça veut dire que nous ne ferons pas comme tous ceux qui nous ont précédés et qui, malheureusement, ont échoué. Nous sommes très conscients, et le président de la République le premier est très conscient, des obstacles qui se dressent sur la route de l'émergence. Et le premier d'entre eux, c'est bien entendu l'homme congolais, la femme congolaise. Nous avons besoin d'une révolution, d'un changement des mentalités. Nous avons besoin de devenir congoptimistes. Nous devons nous donner maintenant un vrai leadership, capable d'atteindre cette vision, et nous devons chercher les moyens. D'ailleurs, la société congolaise se transforme énormément, et pour arriver à l'émergence, quand on parle de révolution, ça veut dire que nous allons accélérer les réformes qui nous conduisent vers une croissance forte, une croissance robuste, une croissance inclusive, ça veut dire mieux partagée entre les 70 millions de congolaises et de congolais aujourd'hui. En 2050, nous serons 177 millions. Ça veut dire que nous connaissons exactement la nature des obstacles, et nous avons besoin d'une révolution pour réussir. Cinq chantiers, programme d'urgence. Révolution de la modernité, entendu, pour un engagement en faveur de l'émergence. Quelle peut être la combinaison entre les deux ? Le substantif chantier est souvent compris par la plus grande partie de la population comme étant des réalisations physiques. On a besoin de voir des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports, des ports fluviaux, des ports maritimes. Bien entendu, les chantiers, ce sont des réalisations physiques, mais les chantiers, ce sont aussi tout ce qui a trait à la transformation de l'homme, à l'amélioration de la gouvernance, à la meilleure protection des citoyens, à la consolidation de la démocratie. Les chantiers doivent être compris dans un sens beaucoup plus large que simplement les chantiers physiques. Eh bien, les cinq chantiers vont continuer, mais je le dis, nous allons maintenant orienter certainement les choses pour améliorer la gouvernance, pour accélérer, bien entendu, la transformation de notre pays. Ok, très bien. On explorera tout cela. À vous, Olivier Kamitatou, député de Boulungou, c'est comme ça qu'il faut dire, mais là... Eh oui, j'en suis très fier. Député de Boulungou, Olivier Kamitatou, vous êtes aussi un ancien président de l'Assemblée nationale. Vous en devenez le speaker après le dialogue intercongolais, avant d'occuper son discontinuer pendant cinq années le poste de ministre du Plan. Ce qui est quand même un privilège, puisque vous avez été au carrefour de toutes les prévisions, de toutes les projections concernant la RDC. Ça peut aussi également être une matière à explorer. Mais prenons avant tout les nouvelles du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en 2030. Le Congo est un pays émergent. Ça veut dire... Ça veut dire que nous avons franchi 25 ans. La population congolaise de 2011 a doublé. Ça veut dire que nous ne sommes plus 70 millions de Congolaises et de Congolaises. Nous sommes 140 millions de Congolaises et de Congolaises. Ça veut dire que nous avons dû aménager maintenant les espaces de vie pour que dans nos grandes villes, Kinshasa, nous ne sommes plus 10 millions, nous sommes un peu plus de 20 millions. Nous avons assuré la mobilité pour tout le monde. Nous avons lancé un vaste projet d'aménagement du territoire, de la ville de Kinshasa. Nous avons un programme de logements sociaux. Nous avons pu effectivement relancer par des zones économiques de développement l'activité industrielle qui avait jeté très longtemps. Si vous voulez que nous fassions de la fiction, mais qui n'est pas du rêve, qui est simplement une projection sur des chiffres basés sur aujourd'hui, 2035, c'est un Congo d'abord qui est pacifié, qui est unifié. Les Congolais sont pacifiés à l'intérieur, tout comme avec tous leurs voisins. C'est une économie qui est largement intégrée dans un espace régional qui s'appelle la communauté des États d'Afrique centrale, mais également avec la communauté des États d'Afrique australe, avec la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le Congo, avec ses 140 millions d'habitants, est un lieu où on produit, on exporte. C'est également un lieu où l'environnement est favorisé. Cela veut dire que la deuxième forêt de la planète est restée intacte. C'est une économie qui est devenue une économie essentiellement agricole. Nous avons pu développer maintenant le Grand Inga en 2035. Nous avons 40 000 MW qui sont exportés vers l'Afrique australe. C'est un pays où, effectivement, en 2035, la richesse nationale est mieux partagée. Le pays est apaisé. Nous pouvons relier et connecter toutes les provinces. En 2010, 20% seulement du pays était connecté par des routes. Il n'y avait pas encore d'autoroutes. En 2035, non seulement tous les territoires sont connectés, toutes les capitales provinciales sont connectées, mais également nous avons des connexions qui relient maintenant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord à l'Afrique australe. Et peut-être occupons-nous déjà un poste dans le Conseil de sécurité des Nations Unies parce que la République démocratique du Congo a acquis maintenant réellement le statut d'une des nations les plus fortes de l'Afrique centrale. Là, vous allez quand même au-delà de la vision et ça paraît également comme un beau rêve. Ce n'est pas du rêve, c'est en cours de réalisation. À partir de 2001, que faut-il afficher ? Un pays qui est divisé, un pays qui est déchiré, un pays où on s'entretue, des millions de morts, un pays qui est victime du VIH et du sida, un pays effectivement, un enfant sur 7, sur 8 meurt avant l'âge de 5 ans. Ok, on comprend que c'est d'un palier à un autre. C'est 2035. Mais le changement, la révolution, vous y arrivez avec quel type d'homme ? M. Kamanga, il faut le faire avec des hommes. Mais le changement ne peut pas se lire sur simplement une photographie instantanée. Je sais que nos compatriotes sont très mécontents de ce qu'ils vivent. Ils se disent, on parle de stabilité macroéconomique. Je ne la ressens pas dans mon quotidien. On parle effectivement de révolution de la modernité. Je dois toujours me lever à 4 heures du matin pour essayer d'avoir un emploi tout à fait hypothétique. Je dois me débrouiller. On parle effectivement du changement de l'administration. Je suis harcelé matin, midi et soir par les taxes. Je suis harcelé par les policiers. C'est ça, 2010. Mais d'où venons-nous ? Après 5 années, comme on le rappelait, votre gestion du ministère du Plan, elle traduit une courbe positive ou négative ? J'invite tous mes compatriotes à regarder d'où nous venons en 2001, où nous sommes arrivés en 2010. Et si cette courbe est une courbe positive, si ensemble, avec le président de la République, nous pouvons accélérer certains paramètres, comment nous pouvons nous projeter en 2035 sans que cela ne soit un rêve ? Le président Kabila prend quand même un deuxième engagement, c'est celui de faire de la RDC, vivier de la nouvelle société, comme il dit. Mais comment faire pour que cela présuppose ne se limite pas à une sorte de rengaine, voire même à de vœux pieux ? Eh bien, le changement des mentalités, c'est ça la révolution. Ça veut dire aussi, quelque part, c'est comme si je disais, est-ce qu'il y avait possibilité de faire mieux et même plus que ce qui a été fait ? Bien entendu. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? On peut toujours faire mieux. Et je vois qu'il y a même d'autres campagnes électorales en Europe où certains se targuent de ne pas avoir de bilan et de donner des promesses, et d'autres veulent échapper à leur bilan. En République démocratique du Congo, le président de la République et sa majorité, ne se sont pas exonérés de leur bilan. Le bilan alors, si vous voulez. Des choses ont été faites et bien faites. Des choses appellent certainement des rectificatifs pour aller plus vite, faire mieux, faire plus et surtout faire plus vite. Quels sont les trois fondamentaux de nos politiques publiques pour aujourd'hui et pour demain ? Donc, quand on parle de révolution et de changement des mentalités, ça veut dire qu'il faut se départir du vieil homme, qu'est-ce à dire ? De nos vieilles habitudes. Ça veut dire qu'il faut maintenant se faire confiance mutuellement. Faire confiance dans la puissance publique, malgré tous ses défauts, et elle doit se réformer, cette puissance publique. Le secteur de sécurité, l'armée, la police, la justice, des réformes doivent être engagées pour que les citoyennes et les citoyens aient confiance dans l'instrument de la puissance publique, mais il faut également que les citoyennes et les citoyens aient conscience que s'ils n'acquittent pas leurs impôts, que s'ils ne changent pas de mentalité, que s'ils restent toujours dans un système où chacun se prévaut d'une petite corruption larvée qui a gangréné toute la société, si on continue effectivement à ne pas faire confiance ni en l'État, ni en ses responsables, nous n'arriverons à rien. Donc, cette révolution, elle part de tous les ménages, elle part des jeunes gens jusqu'aux aînés, parce que nous devons effectivement transformer la société congolaise, et personne ne fera le bonheur du Congo en dehors des Congolais eux-mêmes. Cette prise de conscience, c'est ça, une véritable révolution. Vous avez changé de mentalité, il peut aussi partir de la manière dont les rapports sont établis entre le gouvernant et le gouverné, en termes de droits et d'obligations, et en termes de responsabilités. Est-ce que, quelle place pensez-vous de voir être celle de la justice au sein de la société pour reclayer un nouvel homme et arriver à changer le Congo en fonction de cet horizon 2035 ? Eh bien, c'est peut-être la plus grande réforme qu'il nous faut engager. Nous avons considéré que le tout premier aspect du changement, c'est le renforcement de la gouvernance en République démocratique du Congo. La requalification de la gouvernance. Et nous avons déjà commencé quelque part. Nous n'avons pas commencé seul. Avec qui ? Dans quel secteur ? Et comment ? Nous avons commencé avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, mais surtout sur une vision très claire, très précise, sans équivoque, du chef de l'État, du gouvernement, qu'il nous faut transformer la société. Que ça commence par le renforcement de la gouvernance. Ça veut dire quoi ? Le renforcement de l'autorité de l'État. Ça veut dire que la réforme du secteur de sécurité armée, police, justice, doit s'accélérer. Il faut une justice de proximité. Il faut que les citoyens aient confiance dans leur justice, qu'ils aient confiance dans leur police. Ça part également des réformes très précises dans les finances publiques. L'argent de nos impôts, de nos taxes, les Congolais ont envie que l'État presse les services les moins chers, de meilleure qualité, pour avoir confiance. Et pourquoi pas payer plus ? Vous avez également envie que la croissance économique ne soit pas l'appanage d'un petit groupe d'étrangers qui viennent ici, certains, avec une petite valise et qui transfèrent des millions de dollars à l'extérieur sur base de nos richesses minières ou de notre commerce. Vous avez envie qu'il y ait une véritable classe moyenne congolaise, que les États le forment des jeunes gens capables d'arriver dans le marché de l'emploi avec les chances de succès d'avoir un emploi. Tout cela, ça fait partie non seulement des espoirs, mais des choses que nous devons réaliser aujourd'hui. Reprenons les piliers. Joseph Kabila en a vu sept. Le premier pilier, renforcer la qualité de la gouvernance, devenir un pays largement réformateur, et pas seulement sur l'aspect de la sécurité, pas seulement sur l'aspect des finances publiques, mais également sur l'aspect de la transparence. Vous avez envie qu'il y ait un pays où, réellement, les institutions fonctionnent de manière transparente. Vous avez envie également que vos richesses naturelles, leurs richesses naturelles soient mieux gérées, parce qu'on nous dit chaque fois que nous sommes un scandale géologique, et tout compte fait, notre portefeuille n'est pas à la mesure de ce scandale géologique. Vous avez envie que les entreprises publiques duquel l'État se désengage progressivement, servent maintenant à améliorer nos conditions de vie, que ce soit des instruments de développement, même si elles sont entre les mains du secteur privé. Voilà toutes les réformes que nous allons accélérer pour finalement permettre à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de travailler, de trouver un travail décent, pouvoir participer activement à la reconstruction du pays, et ne pas assister à un train qui démarre et à rester sur le quai. Voilà les idées essentielles qui portent vers une révolution de la modernité. Pour revenir encore sur ce même avenir, puisque c'est de cela que nous parlons au cours de ce programme, il sera le fait de l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce que vous en faites ? Comment le formez-vous ? Quand, par exemple, vous savez que sur 100 enfants qui commencent l'école, il y en a très peu qui arrivent au bout du parcours. Là aussi, regardons la République démocratique du Congo dans une vision qui est dynamique. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Et peut-être la campagne électorale n'a-t-elle pas été assez fine en termes de communication pour dire « Voilà le chemin parcouru, voilà comment le président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, voilà où il a trouvé la République démocratique du Congo en 2001, voilà où il a porté en 2003, voilà ce qu'il en a fait. Nous avons eu très peu de discours de cette nature. Si nous avions eu beaucoup plus d'informations, et je crois que nous en portons tous une part de responsabilité, je ne vais pas m'exonérer, si nous avions mieux indiqué à la population d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons, je crois que nous aurions eu plus facile à communiquer. Alors, je vous dis, l'enfant congolais, l'homme congolais. Vous me dites l'homme congolais, l'enfant congolais, quand il naît. En termes de chiffre. Dans quelles conditions l'enfant congolais naît aujourd'hui par rapport à 2001 ? En 2001, moins de 50% des naissances se faisaient dans un milieu médicalisé. Aujourd'hui, 85% des mamans vont accoucher dans un lieu médicalisé. Ça veut dire un dispensaire rural, ça veut dire un hôpital. 85%, le chiffre est très important. On peut applaudir. Mais le personnel médical n'est pas formé. Et là, nous avons un problème. Aujourd'hui, un enfant sur cinq meurt avant l'âge de 5 ans. C'est un drame. Et nous devons absolument, puisque nous sommes tous sur l'horizon des objectifs du millénaire pour le développement, réduire la pauvreté de 50%, réduire la mortalité maternelle, réduire la mortalité infanto-juvénile, nous devons faire beaucoup plus de progrès pour qu'il n'y ait plus ces décès des jeunes enfants, des enfants en bas âge. Très bien. Il y a ceux qui décèdent, mais il y a aussi ceux qui vont à l'école. D'abord, je dirais ceux qui décèdent. Quelle est la principale cause de mortalité aujourd'hui ? Un enfant sur trois meurt à cause du paludisme. Et là, on peut lutter beaucoup plus efficacement. Ça, ça fait partie des objectifs que nous voulons dresser. Ce n'était pas encore possible de le faire. Il fallait des ressources. D'où venons-nous ? D'un pays en guerre. Nous avons fait une transition du conflit à un pays post-conflit. Maintenant, du post-conflit, nous arrivons à un pays qui se relève en relèvement précoce. Nous allons dans quelques années arriver à un pays à revenus intermédiaires. Et en 2035, nous deviendrons un pays émergent. Quand vous me parlez du jeune homme qui termine l'école aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a 600 000 jeunes gens, 600 000, chaque année, qui se retrouvent sur le marché. représentait 37% de la richesse nationale. Ça veut dire que 1 dollar sur 3 produits dans notre pays veulent marcher de l'emploi. Et quel marché de l'emploi ? Il n'y a pas d'industrie. Dans les années 70, elle représentait 37% de la richesse nationale. Ça veut dire que 1 dollar sur 3 produits dans notre pays venaient des industries. La brasserie, le tabac, les pneumatiques, le montage. Bref, nous étions un état en phase d'industrialisation et ces industries captaient l'emploi. Aujourd'hui, de 37% dans les années 70, nous sommes à 4%. 1 dollar sur 25 produits dans notre pays vient de l'industrie congolaise. Qu'est-ce à dire ? Si nous n'allons pas vers une industrialisation à marche forcée, nous n'arriverons pas à absorber une partie de ces emplois. Premier problème qui va se poser pour ces 600 000 jeunes gens, sont-ils qualifiés ? Ont-ils la capacité, effectivement, avec leur diplôme, avec leur connaissance, avec leur petite expérience glanée au fil des travaux pratiques de l'université ou de l'école, ont-ils la capacité de développer les outils dans les industries ou même dans l'agro-industrie ? Aujourd'hui, la formation technique professionnelle va devenir un des enjeux essentiels pour rendre notre pays émergent. Adapter les hommes et les femmes congolaises aux objectifs de développement, voilà une autre révolution, celle des mentalités, mais également celle de l'éducation. Mais peut-être qu'il faut que vous essayiez de dire que deviennent les 600 qui terminent leur cursus. Ils vont au chômage, que deviennent-ils ? Puisqu'il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui ? Très brièvement peut-être. Très brièvement. Première chose, que tout le monde doit savoir, les statistiques congolaises, elles ne sont pas fiables. Il nous faut absolument maintenant retravailler notre appareil statistique, mieux connaître qui sont ces 600 000 jeunes gens, sont-ils diplômés, dans quelle matière ont-ils été diplômés. Et à partir de là, aujourd'hui, le marché de l'emploi, en deux mots, 90% des Congolais, 90% de nos concitoyens, 9 sur 10, vivent de sous-activité. Ça veut dire que tout le monde travaille, mais tout le monde se débrouille. Certains dans le milieu rural, à faire leur chant, à essayer de survivre dans un tout petit commerce, d'autres dans les milieux urbains, 90% c'est de la sous-activité. C'est la survie au quotidien. Il faut manger une fois par jour, une fois même tous les deux jours. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'il y a des diplômés aujourd'hui qui sortent de l'université et qui malheureusement déambulent dans les rues de Kinshasa à la recherche d'un emploi. Et ça, nous devons absolument avoir un vrai programme pour essayer de faire en sorte que, non seulement ceux qui sortent vont trouver du travail, mais ceux qui sont sortis depuis un an, deux ans, dix ans, essayent de revenir sur le marché de l'emploi. Ça veut dire de la formation technique professionnelle d'un côté, ça veut dire de la formation permanente de l'autre. Il ne faut pas qu'on marche, on déambule dans les rues pendant dix ans sans rien trouver, qu'on se décourage et qu'on devienne un marginal dans la société. Y a-t-il des voies, des pistes à considérer pour les cinq prochaines années, par exemple ? Sur les cinq prochaines années, il faut une politique ambitieuse d'accès au crédit, au micro-crédit, à la micro-finance, pour le milieu rural. Ça veut dire que si nous pouvons allouer entre 150 000 et 250 000 micro-crédits chaque année, ça veut dire que nous avons là récupéré, comptabilisé une partie de cette population non active ou en sous-activité. Nous devons également essayer de mettre en œuvre des emplois dans le secteur des OMD. Ça veut dire que sur les cinq prochaines années, l'objectif du gouvernement est de créer 700 000 emplois dans la fonction publique. Ça va du cartonnage manuel jusqu'aux médecins, aux ingénieurs, ingénieurs docteurs, ingénieurs agronomes. Nous devons absolument réformer notre administration pour qu'elle puisse absorber les meilleurs des jeunes, mettre à la retraite les anciens, parce qu'aujourd'hui nous avons une administration qui est extrêmement vieille. Nous devons finalement, troisième piste, améliorer le climat des affaires et des investissements. Ce n'est pas la vocation de l'État à créer des emplois, c'est la vocation du secteur privé. Nous devons nous appuyer sur un secteur privé extrêmement vivifiant, extrêmement dynamique, pour que nous puissions effectivement diversifier l'économie, accélérer la croissance et créer 800 000 à 900 000 emplois par an. C'est la vocation du secteur privé. et que, comme d'aucuns disent, ça peut être un chapelet de votre intention, puisque vous dites, nous allons, nous ferons, nous ferons, nous ferons. Mais il peut y avoir de l'espoir, j'en conviens avec vous. On peut espérer que... M. Kermann, je vous interromps tout de suite. Ce n'est pas nous ferons, nous ferons, nous ferons. Ça veut dire que le programme de renforcement des capacités de l'État est un programme extrêmement ambitieux qui est déjà lancé, avec un programme national de renforcement de capacités. Oui, mais je veux, par exemple, dire que, à vous écouter, il y a des raisons d'espérer, mais lorsque, par exemple, on pense à certaines statistiques, c'est par exemple l'indice du développement humain, et qu'on réalise que le Congo est vraiment au bas de l'échelle, il y a quand même de quoi désespérer. L'indice de développement humain pour lequel nous avons été classés les derniers, eh bien, celui qui produit l'indice de développement humain, le programme des Nations Unies pour le Développement, a-t-il vraiment fait le bilan de l'indice de développement humain pour la République démocratique du Congo ? Il y a eu très peu de rencontres. Pourquoi ? Parce que chacun était gêné. Le gouvernement, tout comme le PNUD, les critériums de cet indice ont été modifiés en cours d'année. Ça veut dire, par exemple, que nous avons repris dans l'indice de développement humain la parité, le genre, qui n'apparaissait pas dans les critères des années précédentes. D'autres critères d'éducation sont également apparus, qui n'étaient pas dans le critérium des années précédentes. Et donc, tout le monde s'est dit, attention, d'ailleurs, beaucoup d'États n'ont pas été identifiés, parce que je crois que c'est 169, alors qu'il y a 190 États, beaucoup ont été exonérés de ce tableau. Bon, prenons peut-être des choses autrement. Je prends... Vous venez, vous trouvez le Congo là où il est, sur le plan de l'éducation, vous mettez sur table des chiffres, et aujourd'hui, vous en mettez d'autres. Qu'est-ce que ça donne ? Non, je ne mets pas d'autres chiffres sur table, simplement, je dis qu'aujourd'hui, un gros effort a été réalisé. Rappelez-vous, une des mesures phares, une des plus importantes. Laquelle ? Sous l'impulsion du président de la République, la gratuité scolaire. Nous avons pu récupérer beaucoup d'enfants plus âgés que 6 ans qui n'étaient pas à l'école pour les remettre sur les bancs de l'école. Nous sommes à un taux d'au-delà de 110%. Mais ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, nous devons veiller à ce que cette scolarité soit une scolarité de qualité. Bon, tout le monde doit quand même à la vérité de reconnaître que, dans un programme avec la Banque mondiale, 25 000 écoles ont bénéficié d'assistance. Nous allons maintenant dresser un vrai plaidoyer pour que l'éducation, eh bien, ne soit plus 7 ou 8% de notre budget, mais qu'on passe à 15%, tel que nous l'avons décidé tous ensemble en Afrique. Plus de 100 millions de dollars américains vont être affectés à leur enseignement primaire secondaire. Je crois que nous sommes sur une très bonne trajectoire, mais nous avons encore beaucoup de pertes. Lesquelles ? Beaucoup de pertes pendant la scolarité primaire, beaucoup de pertes du passage des années primaires au secondaire, et plus encore quand on entre vers les études supérieures. Maintenant, je vous dis, les programmes qui viennent vont s'accélérer, mais nous avons des pistes précises, parce qu'au bout du compte, quand on sort de l'école, de l'université, qu'est-ce qu'on veut trouver ? Un emploi. Et donc, il nous faut maintenant diversifier notre économie pour que chaque Congolaise et chaque Congolais ait la chance de disposer d'un emploi stable quand il sort du système scolaire, de son cursus scolaire ou universitaire. Très bien. On sort de l'école, on a trouvé un emploi, on a également un salaire, et par rapport à tout ça, il faudrait quand même que les différents efforts que le gouvernement fournit aient un impact sur la vie de la population, sur la qualité de sa vie. Vous pensez qu'on est encore très loin du compte ou bien qu'un horizon un peu plus rapproché que 2035... Alors là, depuis que nous discutons, vous dites que le citoyen attend de l'État, attend de l'État. Et moi, je dirais, attention... C'est une maison commune. C'est une maison commune. Il faudrait que tout le monde se sente obligé. Ça, c'est une vraie révolution. Chacun a sa part du travail à faire. Alors, en termes de conditions de vie, je vous ai dit, la population congolaise double tous les 23 ans. Combien sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes, grosso modo, il n'y a pas eu de recensement scientifique de la population depuis 1984. Et je fais un grand plaidoyer pour que très rapidement, en tout cas avant 2014, nous fassions un vrai recensement général de la population de l'habitat. Et nous nous y sommes maintenant attelés. Les éléments sont là pour que nous ayons ce recensement. Donc, les projections et les enquêtes font que nous sommes plus ou moins 70... 70 millions, 70 millions. Disons que nous sommes 70 millions. Oui. Donc, dans 20 ans, c'est-à-dire 2032, nous sommes 140 millions. 2035, 140 millions. Vous imaginez que si nous sommes 140 millions, vous me posez la condition. Comment nous serons en 2035 ? Kinshasa ne sera plus 10 millions. Kinshasa double tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Ça veut dire que nous serons au-delà de 20 millions en 2035. Ce qui pose le premier grand problème, ça va être l'éducation, la santé. L'assainissement d'une grande ville. La mobilité des citoyens dans cette grande ville. Le logement. Et finalement, l'emploi. Voilà autant de défis que nous devons rencontrer. Et vous vous rendez compte que c'est très bien. Nous avons une projection sur 2035, mais nous avons la plus grande menace qui pèse, la toute grande menace, c'est bien entendu la démographie. Nous avons en moyenne, les femmes congolaises en âge d'avoir des enfants de maternité, elles font en moyenne 6 enfants par ménage. Ce qui est beaucoup. Nous devrions descendre progressivement pour arriver à 3 enfants par ménage. Ça veut dire un vrai programme de naissance désirable. La toute première menace qui pèse sur le Congo, c'est sa démographie. La deuxième, bien entendu, qui est liée, c'est la santé. A la fois le paludisme, qui constitue la cause essentielle de la mortalité, mais le VIH et le sida. Aujourd'hui, on dit entre 3 et 4%, mais c'est une maladie qui est une maladie qui frappe les populations. Il y a beaucoup d'échanges. Or, nous sommes en train de développer nos infrastructures. Donc la deuxième menace, c'est la menace des grandes pandémies, le VIH et le sida. La troisième menace qui va peser sur nous, énormément, c'est bien entendu notre environnement. Tous les 20 ans, nous perdons 10% de la forêt. Ça veut dire qu'au bout d'un siècle, nous ne serions plus capables aujourd'hui de dire que nous avons un environnement qui soit véritablement porteur d'espoir, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la planète. Nous avons la deuxième forêt du monde, nous sommes le deuxième poumon de la planète. Si vous perdez 10% de vos capacités respiratoires tous les 20 ans, vous ne pourrez plus respirer, ni pour vous, ni pour la planète entière. Deuxièmement, nous avons 52% des réserves d'eau de toute l'Afrique. Vous avez vu le lac Tchad, de 30 000, 40 000 km², 2 000, 3 000 aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui menacés également par la désertification. Nous sommes finalement en passe de dire que nous devons transformer la société par rapport notamment à ces grandes menaces qui pèsent sur nous pour que nous accélérions la croissance, que nous devenions un État émergent, une nation émergente, mais en même temps que nous tenions compte effectivement de ces grandes contraintes. Je veux qu'on reprenne les choses autrement, puisque les chiffres, les projections, et ce qui est envisagé, c'est aussi passer devant vous, au moins, du moins ça a été sur votre table. Est-ce que, si on disait, par où commencer, et avec combien d'argent il nous faut pour commencer ? Que direz-vous, M. Femmita ? C'est l'exercice le plus difficile en République démocratique du Congo. C'est se fixer des priorités. Et pas seulement, comme vous l'avez dit, un chapelet de bonnes intentions. On veut voir beaucoup d'infrastructures. On veut également des écoles partout. Nous avons, au cours des cinq dernières années, eu un des grands changements au ministère du plan, c'est que chaque province du pays a son plan quinquennal de développement 2011-2015. Et le gouvernement a, bien entendu, sa stratégie pour les cinq prochaines années. Donc, chacun connaît exactement ses priorités. Allons sur les priorités. Je les fixe sur quatre axes. Premier axe. Premier axe, et je l'ai dit très longuement, le renforcement de la gouvernance, le renforcement de l'administration, la restauration de l'autorité de l'État. Sans un État, vous ne pouvez rien faire. Sans la sécurité pour tout le monde, sans la justice pour tout le monde, sans des institutions démocratiques fortes, respectées, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans des finances publiques, une fiscalité qui soit juste, vous ne pouvez rien faire. Sans la mobilisation de vos recettes propres, vous ne pouvez pas reconstruire le Congo. C'est la restauration de l'autorité de l'État. C'est là où il faut maintenant percuter pour requalifier la gouvernance et avoir les moyens de sa politique. Nous ne devons pas sans cesse demeurer des mendiants, tendre la main à des partenaires extérieurs. Nous devons être capables de nous assumer. Ça demande, effectivement, que nous ayons un État en qui on fait confiance et qu'on renforce l'autorité de l'État. Effectivement, qu'on requalifie notre gouvernance dans le sens d'institutions démocratiques fortes. On en parlera plus, encore oui, peut-être, le deuxième axe, et puis j'aurai le troisième axe. Le deuxième axe, le deuxième axe où il faut fixer nos priorités, le chef de l'État l'a rappelé, c'est qu'il nous faut maintenant diversifier notre économie. Nous ne pouvons plus avoir une économie basée uniquement sur les richesses minières du Katanga. Aujourd'hui, des géologues nous disent que les mines du Katanga valent 1 000 milliards de dollars américains. C'est un chiffre, on n'arrive même pas à se donner une perception de ce chiffre. Ça veut dire qu'il y a encore un fort potentiel. Mais les mêmes géologues vous diront que les mines de fer que nous allons développer dans une vingtaine d'années en province orientale entre Kissinghanie et Banalia valent 3 000 milliards de dollars. D'autres vous diront que les mines d'or du sud Kivu et de Litori valent 300 à 400 milliards de dollars. Voilà des réserves que nous devons exploiter, mais ça, c'est toujours en termes de potentialité. Laissons les potentialités de côté, diversifions notre économie, comme l'a dit le président de la République, vers l'agriculture, l'agro-industrie. Nous devons nourrir en 2035 plus de 140 millions de concitoyens. Ça veut dire que dorénavant, nous devons devenir une puissance agricole destinée d'ailleurs à notre marché intérieur et pourquoi pas à l'exportation. Et puis, on va diversifier l'économie. Deuxièmement, on va accélérer la croissance. Et je l'ai dit, accélérer la croissance, c'est de l'électricité et de l'eau. C'est effectivement l'industrialisation du Congo, là où nous avons à développer et à récupérer nos capacités industrielles. Si on veut se comparer demain à la Chine, à la Russie, l'industrie lourde congolaise, nous devons la développer. Mais ça ne devrait quand même pas être avec un budget de 5 milliards, vous êtes... Eh bien, eh bien, maintenant, je continue sur nos priorités essentielles, on reviendra sur les moyens. Accélérer la croissance, bien entendu, diversifier l'économie et créer des emplois. Ça, c'est les priorités. Tout ce qui constitue et dont la finalité est la création de l'emploi, voilà la toute grande priorité sur ce pilier. Le troisième, c'est bien entendu, et vous l'avez cité, c'est améliorer les prestations sociales de base, l'éducation et la santé, mais cette fois-ci, c'est renforcer le capital humain. Et le président, et le gouvernement, qu'est-ce qu'ils escomptent ? Qu'est-ce que vous en escomptez lorsque l'environnement est fait de tensions ? Qu'il est truffé de jacquerie dans le Kivu et même dans les deux Kivu ? Lorsqu'il n'est pas rassurant pour les hommes d'affaires ? Et j'en passe. La priorité du président de la République, avant toute chose, il est le premier à dire qu'il nous faut la formation technique professionnelle. Nous devons avoir des centaines de milliers, non seulement, de travailleurs, mais nous devons avoir des ingénieurs, la faculté polytechnique de Kinshasa, les universités doivent se développer. C'est la troisième grande priorité. Voilà où nous allons maintenant progressivement fixer notre priorité. Les ressources. Il est clair que le budget... Ce n'est pas un budget de 5 milliards, ou 7 milliards. Le premier ministre Mousito, à chaque fois, avec beaucoup d'insistance, rappelait comment vais-je développer un pays avec 3 milliards, 3 milliards et demi de dollars de ressources propres. Nous devons dégager les ressources. Ce n'est pas l'État seul qui va trouver ces ressources. Je l'ai dit, c'est un véritable partenariat très fort, dans le ciment, entre le secteur privé et l'État qu'on va aller. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République m'avait confié la charge des deux dernières années du climat, des investissements et des affaires. Ça n'a pas été chose facile. Et souvent, nous sommes là aussi considérés comme étant un peu les retardataires au niveau africain. Mais si nous pouvons rendre notre pays attractif aux investissements directs étrangers, si à peu près 35% de notre PIB s'est issu de l'investissement direct étranger dans les domaines clés que j'ai évoqués, qu'ils soient les mines, qu'ils soient l'énergie, qu'ils soient l'agriculture, qu'ils soient les hydrocarbures, qu'ils soient les nouvelles technologies, dans la fibre optique, par exemple, ou la télécommunication, et bien dans toute cette gamme qui va se diversifier, c'est le secteur privé qui va investir massivement. Que lui faut-il pour investir ? D'abord, la sécurité. Deuxièmement, la prévisibilité. On investit dans un... d'abord, la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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